Je ne sais pas si je dois vous dire un petit peu, mais j'ai, avant, préambule, j'ai l'habitude, je ne fais pas de moi ni plus, j'ai un peu un rituel, je passe à ce moment, je fais un dessin avec les yeux fermés pour la mise en place d'un artillage. Donc le dessin a beaucoup d'importance dans le travail, du côté structure du dessin, et puis pour aller vers cette dimension hasardeuse, surprenante, depuis quelques temps, depuis cinq ou dix ans, je fais la mise en place des dessins, vous voyez, qui sont sur ces boulures, sur ces toiles, avec les yeux fermés. Je ne peux pas les yeux fermés dans toute la peinture, mais la mise en place du dessin initiale, sur ce marouflage, je fais et je fermais. Voilà, donc j'en suis arrivé, et j'ai juste une fois ma petite méthode, je travaille, et si je perds ce pinceau-là, qui a des années de dur labeur, déjà il est cassé maintenant, il arrive vraiment en fin de vie, et je n'ai pas encore trouvé le pinceau, le suivant, tu vas les remplacer, celui-là par exemple, il y a encore trois d'œufs, donc il faut attendre qu'il arrive dans cet état-là pour amener cette part surprenante, aléatoire du dessin. Ce coup-ci c'est l'assiette qui a dû, je sais qu'il y a du noir. Tu sais, là, ces assiettes sèchent, je les laisse sécher, et ensuite ça crée un film, là, qui quand c'est sec, se décolle magnifiquement bien, ça c'est le côté magique totalement, c'est absolument magique, et c'est pas ce côté-là que je plaque, c'est le versant qui n'est pas visible, qui est totalement surprenant, parce qu'il a reçu les pressions du pinceau sans faire des effets comme ceux qui sont évidents ici, ça c'est un truc de fou, vraiment. Donc ça, ça apparaît dans toutes les peintures en un ou en un autre, mais on ne peut pas l'utiliser comme tant que c'est passé. Il y a de découvrir des grands secrets à l'atelier de Maître Gécoufou, attention, attention ! Cette très belle chapelle Saint-Libéral, décorée aujourd'hui par des très belles toiles de Alain Gécoufou. Sous-titrage MFP.